Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, croyez-vous aux bonnes nouvelles ou pensez-vous que c'est toujours trop beau pour être vrai? Traditionnellement, les églises plus progressives, comme l'Église unie du Canada, à laquelle j'appartiens, aiment beaucoup les prophètes du Premier Testament. Les gens adorent lorsqu'ils dénoncent les injustices, confrontent les abus des autorités et appellent les croyants à se rapprocher de la vision de Dieu pour l'humanité. Je crois même que la majorité d'entre nous serait capable de citer le verset 8 du chapitre 6 du livre de Michée qui dit « Qu'est-ce que le Seigneur demande? respecter les droits des autres, aimer avec bonté et suivre avec soin le chemin que Dieu nous indique. » Cependant, nous oublions trop souvent que la vie des prophètes n'était pas de tout repos. Leurs contemporains ne voulaient pas vraiment les écouter. Aucun d'entre eux n'a remporté un concours de popularité auprès des autorités ou de l'establishment religieux de leur époque. Leurs discours sans compromis les ont plutôt conduits à se cacher dans des régions plus reculées, désertiques et en marge de la société afin de sauver leur vie. On ne peut pas dire qu'il s'agisse du meilleur choix de carrière qu'on puisse imaginer. Comme chaque année, le temps de l'Avent nous ramène le personnage de Jean le Baptiste. Dans le texte d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile selon Luc, nous pouvons lire que la parole de Dieu se fit entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Cette courte phrase nous donne plein de détails et nous permet de comprendre un peu plus ce personnage, un peu hors norme. Nous ne le retrouvons pas à Jérusalem, aux côtés de son père Zacharie qui était un prêtre officiel au temple. Il ne proclame pas son message dans un lieu officiel, spécialement désigné par les autorités pour louanger le Seigneur. Non, non, non. Jean se trouve plutôt dans le désert, un endroit fréquenté par plusieurs prophètes avant lui. Il parcourt une région aride et dangereuse, mais aussi réputée pour être un endroit privilégié de renouveau et de révélation divine. C'est à cet endroit que Jean apparaît et sans aucune forme d'autorisation officielle, il proclame un message qui critique vivement le monde qui l'entoure. Malgré toutes les similitudes, un élément important différencie le discours de Jean le Baptiste de ceux des prophètes du Premier Testament. Ces derniers ont, oui, annoncé la naissance d'un sauveur, la venue d'un grand changement, d'un jour du jugement divin. Dans un futur plus ou moins distant, les inégalités, les souffrances et les humiliations seront réparées lorsque ce moment arrivera dans une date indéterminée. Mais pour sa part, Jean proclame l'éminence de l'arrivée d'un Messie et le début d'un nouveau monde. La longue liste de dirigeants et de lieux géographiques dans notre passage vise à ancrer ce moment précis dans l'histoire. Le temps n'est plus à établir des plans d'action qui seront peut-être fonctionnels dans une quinzaine d'années si on est chanceux et qui coûteront de toute façon le double du budget initial. Non, non. Le temps d'attente est terminé. Le moment de cette profonde transformation est arrivé. L'espoir d'un peuple entretenu sur plusieurs générations est sur le point de se concrétiser. La préparation à accueillir Dieu en se repentant de ses péchés débute maintenant selon Jean. Plusieurs d'entre nous ont déjà désiré quelque chose pendant longtemps. Que ce soit un emploi, une position, une récompense, l'aboutissement d'un projet. Durant cette période de l'année, certains rêvent de cadeaux ou de réunions avec famille et amis que l'on n'a pas vus depuis longtemps. Alors, comment réagissons-nous lorsqu'on nous annonce que tous nos espoirs vont se réaliser bientôt? Avons-nous de la difficulté à croire aux paroles, aux signes et aux indices autour de nous? Croyons-nous qu'il y a une attrape parce que c'est trop beau pour être vrai. Avons-nous peur des conséquences et des répercussions sur nos vies lorsque ce projet se réalisera qu'il deviendra quelque chose de concret? Demeurons-nous sceptiques, méfiants ou en déni afin de nous protéger d'une autre déception? Essayons-nous de repousser un autre jour toute prise de décision qui pourrait nous engager. La réponse de Jean le Baptiste est très simple. Que nous soyons prêts ou non, le temps est arrivé. Le temps des demi-mesures, des rafistolages, des compromis est terminé. Le changement est déjà en cours. La transformation de notre monde a débuté. Le temps est venu de combler les vallées, d'abaisser les collines, redresser les cours, d'égaliser les chemins et de faire disparaître tous les obstacles sur nos chemins qui nous empêchent d'avancer. Le temps est venu de repenser les systèmes et les structures déficientes que nous acceptons depuis trop longtemps. Le temps est venu de repenser complètement les notions de pouvoir, de privilèges et d'influence. Le temps est venu parce que la présence de Dieu, l'incarnation de tous nos espoirs, celui qu'on apprendra à nommer le Christ est sur le point d'être vu et connu par tous et par toutes. Dans la liturgie chrétienne, personnellement, je pense qu'on réduit trop souvent le rôle de Jean le Baptiste à annoncer la venue de Jésus durant l'Avent et de le baptiser quelques semaines plus tard et ensuite, il disparaît. Pourtant, cet âme qui s'inscrit directement dans la tradition des prophètes du Premier Testament marque un tournant dans l'histoire du peuple de Dieu. Le temps n'est plus à l'attente d'un moment lointain où Dieu solutionnera tous nos problèmes. Le temps de confronter ce qui ne fonctionne pas autour de nous débute maintenant. Le temps de transformer notre monde débute maintenant. Le temps d'accueillir la présence de Dieu dans nos vies débute maintenant. Encore une fois, merci d'être là, merci d'écouter que vous êtes sur Facebook ou sur YouTube. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. Appuyez notre communauté de foi monétairement. On a besoin de votre aide pour accomplir notre mission. Toutes les informations pertinentes sont en haut ou en bas de cette capsule. Prenez soin de vous, faites attention. Au revoir et à bientôt.